Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo très importante parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut rajouter des produits Aliexpress sur sa boutique Shopify. L'idée c'est que vous puissiez après cette vidéo du coup le faire de votre côté pour construire du coup votre boutique Shopify en dropshipping. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent que ça peut être compliqué ou laborieux mais en fait il y a des applications qui permettent de faire ça très facilement. Donc on se retrouve directement sur mon écran et je vous montre comment ça se passe. Donc là vous avez votre backoffice Shopify là où vous avez du coup l'ensemble des choses que vous pouvez gérer à savoir vos commandes, vos produits etc. Vous allez avoir besoin également d'un compte Aliexpress donc connectez-vous à votre compte Aliexpress ça c'est important pour la suite. Et l'intermédiaire qui va nous intéresser ça va être Dissers. C'est cette application là qui va faire le pont en fait entre votre boutique Shopify et la boutique Aliexpress. Alors pour installer l'application Dissers ça va être très simple vous allez dans votre boutique Shopify dans application et vous faites tout simplement ici dans la barre de recherche Dissers. Hop, bon moi je l'ai déjà installé donc il va s'ouvrir directement là. Vous il faudra l'installer sur votre boutique, vous devrez surtout créer un compte. Donc bon bah là vous créez un compte normalement, il n'y a pas de piège à ce niveau là. Ensuite vous allez devoir sans doute le synchroniser avec un compte Aliexpress. Donc là c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà un compte Aliexpress qui existe pour du coup synchroniser les deux ensemble. C'est important de les synchroniser ensemble en fait parce que quand vous allez ajouter des produits sur votre boutique Shopify en passant par Dissers, ils vont être dans la liste ici dans le mes produits. Et quand des gens vont commander sur votre boutique Shopify l'un de ces produits là, vous allez avoir la commande qui va remonter tout simplement ici. Et vous allez pouvoir utiliser Dissers aussi pour passer la commande de manière automatique directement sur Aliexpress. Donc là c'est important que ce soit le bon compte Aliexpress qui soit relié parce que c'est sur votre compte Aliexpress que vous aurez le moyen de paiement etc qui sera connecté. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir en délégant le passage des commandes à quelqu'un, que la personne en fait est oubliée de se déconnecter de son compte Aliexpress et donc à passer une commande sur son compte Aliexpress avec sa propre carte. Et ça bon au niveau comptable vous vous doutez, c'est très vite un peu le chaos. Donc très important d'avoir le bon compte Aliexpress de synchroniser. Ensuite dans les choses dont vous allez avoir besoin, donc une fois que vous avez ici l'implication Dissers qui est installée, que vous avez créé votre compte, que vous avez bien choisi le forfait gratuit, j'insiste là-dessus. Prenez le forfait gratuit, les forfaits payants, il y a pas mal de trucs qui vont vous inviter à choisir un forfait payant mais vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin, pas au début les forfaits payants c'est uniquement quand vous commencez à avoir beaucoup de commandes à traiter. Au début vous pouvez du coup utiliser la version gratuite. Là c'est pareil, ils me disent effectivement d'utiliser, que j'ai 14 jours d'essais gratuits. En vérité, alors sauf si ça a changé là en quelques jours, c'est possible aussi, mais a priori la version gratuite permet d'utiliser Dissers, en tout cas dans l'utilisation dont on a besoin au début, ça suffit amplement. Donc autre point important, vous devez être sur le navigateur Chrome parce que vous allez avoir besoin d'une extension, l'extension Dissers tout simplement. Vous écrivez extension Dissers, le premier lien j'imagine, hop, ici vous faites install now. Bon moi dans mon cas voilà, je peux que remove parce que je l'ai déjà, elle est juste ici. Installez bien cette extension sur votre navigateur, sans ça vous ne pourrez pas ajouter de produit correctement, donc c'est très important. Ensuite, du coup, on va aller trouver un produit sur AliExpress, donc par exemple, mettons qu'on cherche, je ne sais pas moi, des horloges. Hop, on va faire entrer, c'est le pire exemple du monde une horloge, mais pourquoi pas. Hop, on va aller trouver une horloge avec pas mal de commandes, ça serait intéressant, je ne sais pas, ici 14 vendus, 900 vendus, ça c'est pas mal, mais je n'aime pas les photos. Tac, 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 est-ce qu'on peut trier par vente, ou pouvoir trier par commande, voilà, quand on va trier par commande. Et donc ici, on a des horloges, on va notamment, voilà, celle-ci, il y a plus de 2000 vendues, on va aller prendre celle-ci. Pour l'exemple, j'aimerais un produit, il n'y a pas de variante idéalement. Bon, il y en a 4 là, donc ça va, c'est pas la mort. Donc ici, vous êtes sur une page produit, donc vous avez choisi votre produit, vous avez fait attention au fait qu'il y ait des bons avis, au fait qu'il y ait beaucoup de commandes. Mettons que vous voulez vendre du coup ce produit, vous allez pouvoir, grâce à l'extension, cliquer sur Add to Dissers, qui est là, ce bouton-là n'est pas là, si vous n'avez pas l'extension. Donc vous faites Add to Dissers, hop, là, il va mouliner un petit peu. Hop là, le produit a été importé avec succès, ça, on peut fermer. Et normalement ici, donc dans votre back-office Dissers, si on recharge la page, dans la liste d'import, ici, vous avez un produit. Donc on va pouvoir aller, effectivement, dans cette liste d'import. Là, pour l'instant, le produit, il est publié sur AliExpress, il est ici, il y a de la data, on va dire, là, sur Dissers, mais il n'est pas encore sur votre boutique en ligne. À ce stade, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, sur le petit bouton Modifier les produits, et ici, on va pouvoir le personnaliser un petit peu. Par exemple, je vais l'appeler Horloge Murale, parce que là, on ne va pas se casser la tête, on vous invite, selon la brand, de faire quelque chose de cohérent et de professionnel. Là, pour l'exemple, on s'en fiche un petit peu. Voilà, Horloge Murale Numérique, on a fait qu'un million de voir autocollant. Voilà, bon, c'est nul comme nom, mais vous, vous faites mieux, bien sûr, de votre côté. Quoi de référence, ça, on s'en fiche. Longueur, largeur, tout ça, on s'en fiche. On va pouvoir encore le remplir, mais ce n'est pas important. Collection de type, tout ça, ce n'est pas important à ce stade-là. Variante, là, c'est important à ce stade-là. On va directement pouvoir choisir les prix, mettons 12 euros. Donc, ça, c'est le prix de base. Nous, après, le prix barré, on va mettre 25, si on met un prix barré. S'il y a une seule variante qui vous intéresse, bien sûr, vous pouvez supprimer des variantes ici, là. Je vous invite aussi, de toute façon, à aller vous amuser dans les différents paramètres possibles pour découvrir l'outil. Là, je vous montre juste, en gros, comment est-ce que ça se passe. Donc, vous pouvez supprimer, mais là, on va toutes les garder. Description, pour l'instant, on s'en fiche. On va modifier ça plus tard. Les images, là, c'est important. On va sélectionner uniquement les images qui nous intéressent. Tac, 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 tac. Mettons que j'ai envie de rajouter celle-ci. Celle-ci aussi, car je les trouve plus jolies. Hop, là, je rajoute tout ça. Ça, mettons que je n'ai pas envie d'avoir celle-ci parce qu'il y a des paramètres autour et je ne trouve pas ça beau. Hop, voilà. OK, et là, je peux faire sauvegarder. Non, pas encore. Non, information d'expédition. Ici, pareil, on n'a rien à modifier, en fait. Le produit qui est dans la liste d'import. Maintenant, ce qu'on va faire pour l'envoyer sur Shopify, c'est tout simplement pousser vers la boutique. Là, ce bouton-là, pousser vers la boutique. Et ici, il va vous demander un ensemble de choses. Donc, continuer à vendre en cas de rupture de stock. Vu que c'est un produit AliExpress, moi, souvent, je le mets parce que, bon, a priori, c'est-à-dire que si jamais il y a une rupture de stock sur le lien AliExpress, vous ne pourrez plus le vendre sur votre boutique. Alors que, bon, a priori, vous pourriez à la limite trouver un autre fournisseur. Ou alors, si jamais la personne après remet des stocks dessus, ça peut parfois ne pas se remettre à jour automatiquement. Donc, moi, je préconise de toujours continuer à vendre, même en cas de rupture de stock sur AliExpress, quitte à trouver un autre fournisseur ou à trouver des solutions au moment momenté. Mais comme je fais mes commandes dans tous les cas le lendemain, tous les jours, en fait, finalement, tous les jours, je passe les commandes de la veille. Je ne m'inquiète pas. Si il y a une rupture de stock, je le verrai et je pourrais mettre le produit en rupture de stock sur la boutique Shopify si besoin. Publier dans la boutique également, oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous pouvez l'envoyer vers Shopify sans le publier sur votre boutique Shopify. Donc, nous, on veut le publier directement sur la boutique. Vous voyez que le produit specification, ça, oui, ça, on peut le... L'envoyer aussi. Et ici, notre système a détecté que vous avez édité manuellement le prix de ce produit. Ainsi, la tarification ne sera pas appliquée à ce produit. Ça, c'est parce que vous pouvez avoir des règles de tarification directement dans 10Sers. Par exemple, vous mettez la règle. Dans tous les cas, on fait x3 sur le prix initial. Donc, si c'est 2€ sur AliExpress, dès que vous allez importer un produit, hop, dans tous les cas, on fait un x3. Vous pourriez mettre cette règle dans 10Sers. Moi, je fais à chaque fois manuellement, donc ça, je vais le cocher. Voilà, donc, non, je le décoche, je le décoche au contraire. Ça, OK, ça, OK, ça, OK. Et donc, on fait pousser vers le magasin. Donc là, hop, il charge. Maintenant, dans votre boutique ici, si vous rechargez la page et que vous allez dans produit, vous avez le produit qui est là. Donc, on peut aller dedans pour modifier des choses parce que typiquement, la description, là, elle n'est pas bonne. Et donc là, vous pouvez travailler directement sur votre produit. En sachant que là, vu que j'ai coché publié dans la boutique également, il est directement publié sur votre boutique. Il est déjà en ligne. Donc, il faut être assez efficace, en fait, dans les modifications. Sauf, bon, en l'occurrence, là, vous voyez, si je vais sur ma boutique, comme il n'est dans aucune collection, le produit, en fait, on ne peut pas le trouver. Vu que je ne l'ai pas racheté dans des collections, etc. Mais donc, on va faire ça très rapidement. Voilà, une description, je vais mettre... Là, je ne vais pas me casser la tête encore une fois. Je vais récupérer un truc, un truc AliExpress, s'il y en a une. Enfin, un port, non, ça, ce n'est pas du tout une description. Bon, on va prendre ça quand même, de toute façon, là, c'est juste pour l'exemple. Bref, vous mettez votre description. Ici, vous avez les photos que vous pouvez choisir, etc. Ici, vous avez les variantes. Donc, vous pouvez aller modifier les variantes, par exemple, dire couleur. Là, vous pouvez traduire, ça va se passer en anglais, c'est en anglais. Donc, tac, 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 rouge, noir, argent, or. Voilà, vous pouvez terminer, tac, enregistrer. Ici, vous pouvez modifier également l'apparence sur Google. Ici, les balises. Typiquement, là, si je mets lavande, bon, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Mais c'est pour vous montrer que dès que je vais mettre lavande et que je vais faire enregistrer, je vais mettre huile aussi. Vu que sur ce site Shopify, j'avais déjà paramétré des collections. Dans les collections, j'ai là, j'ai nos huiles essentielles dans les collections. Avec, du coup, une règle, n'importe quelle condition, hop, tous les produits qui ont la balise de lavande. Donc là, bon, je vais recharger un peu la page le temps que ça s'actualise. Mais normalement, du coup, mon horloge va apparaître dans cette collection. Voilà, elle est là. Ce qui fait que sur ma page d'accueil, si je recharge, vous allez avoir l'horloge qui vient d'apparaître ici, tout simplement. Voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. Une fois que vous avez fait ça, tout est OK. Vous n'avez plus qu'à continuer à ajouter tous les produits dont vous avez besoin pour votre boutique. Donc, bien évidemment, là, sur la page produit, vous pouvez modifier tout un tas de choses. Vous pouvez ajouter une infinité de produits sur votre boutique. Tant que vous avez l'extension, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et dès que vous aurez des commandes, donc dès que quelqu'un va acheter votre produit sur votre site, finalement, dès que quelqu'un va faire le... Je le montre, mais ça semble évident. Mais dès que quelqu'un va faire acheter au panier, etc., et va aller passer à la caisse, bon, il s'avère que je n'ai pas connecté de moyens de paiement, donc on ne peut pas y aller. Mais dès que quelqu'un aura passé la commande sur votre boutique, la commande va apparaître ici, dans les commandes ouvertes, ici. Et vous pourrez, du coup, la passer automatiquement. Et à la limite, ce sera le sujet d'une autre vidéo où je vous montrerai comment les passer automatiquement. Mais c'est très simple et très intuitif. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si jamais vous avez aimé, vous pouvez mettre un like, un commentaire, vous abonner. Bref, vous connaissez la chanson. Et si jamais vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas non plus à les poser en commentaire. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501